Alors, rebonjour à tous. Bonne fête des mères à ceux qui n'étaient pas là avant, dans ma première publication aujourd'hui, où j'ai souhaité une bonne fête des mères à toutes les mamans. Bonne fête des mères à une fête des mères en confinement, vous ne l'oublierez jamais celle-là. 10 mai 2020, 9h47, heure du Québec, j'espère que vous allez bien tous. Avec une histoire fascinante encore de la chaîne History. Fascinante parce que c'est une théorie qui, vraiment, peut se tenir debout et a beaucoup, beaucoup de sens. Surtout avec les nouvelles technologies, la nouvelle science, la nouvelle génération de scientifiques, d'archéologues qui revisitent notre histoire et nos livres d'histoire. C'est vraiment, vraiment fascinant. On va aller voir ça tout de suite. Et cette histoire-là, je vous laisserai le lien. Donc, je vous résume ça. Ça dure 3 minutes 47, la vidéo. Et ça vous fait réfléchir. OK? C'est ça le but, dans le fond de tout ça. C'est pas d'influencer qui que ce soit pour vous faire croire en quoi que ce soit. C'est juste pour nous faire réfléchir. Parce que c'est important de réfléchir. Puis de ne pas accepter tout ce qu'on nous présente toujours. Donc, on est à Luzon Island, aux Philippines, en 2019, où on fait une découverte dans les caves, dans les grottes de Kaloa. On fait la découverte incroyable d'une espèce de relatif de l'être humain, de la race humaine, qui a vécu il y a 67 000 ans, sur cette île-là, qui n'a aucune, aucune connexion avec la Terre, avec le continent. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Comment ils se sont retrouvés là? Et pour vous donner juste l'idée générale de cette petite vidéo de la chaîne History, dont le titre est « Est-ce qu'on vient de trouver une évidence de l'influence extraterrestre dans l'évolution humaine? » Et la théorie que ces gens-là soutiennent, c'est qu'on avait avant un modèle facile d'évolution de Darwin, on est parti du singe, après ça, toutes les autres phases. Puis on arrive à l'homo sapiens, nous autres, qui sommes restés là. Mais est-ce que la nouvelle science, les nouveaux chercheurs, les nouveaux archéologues, avec leurs nouvelles instrumentations, ne viennent pas démontrer, c'est ce qu'on soutient dans cette thèse-là, que probablement, toutes ces phases-là qu'on a vues, de ces formes différentes d'êtres humains, sont-elles des expériences, des tentatives ratées, qu'on a laissées, après ça, mourir de sa belle mort, parce qu'elles n'étaient pas capables, de toute façon, de survivre, parce qu'elles n'étaient pas assez évoluées, et que finalement, on a atteint, chez ces gens venus d'ailleurs, ces extraterrestres qui ont utilisé la Terre comme laboratoire, on a atteint le summum avec l'homo sapiens, ce que nous sommes, apparus à peu près, je ne sais pas combien de milliers d'années, et qui avons été capables de continuer, de prospérer, et d'arriver à aujourd'hui dans cette société complètement... hallucinantes, différentes, pleines de technologies, comprenez-vous? C'est ça leur théorie ici, et c'est vraiment fascinant. Donc, on est en, aux Philippines, dans les fameuses caves, et dans ces fameuses caves-là, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est ça qu'on a trouvé. Je vais aller vous montrer ça tout de suite. C'est l'homo luzonensis, cette race-là est éteinte maintenant, peut-être des pygmées, espèce de l'homme archaïque du pléistocène supérieur de Luzon, aux Philippines. Leur reste, leurs dents et leurs phalanges ne sont connus que de la grotte de Kalao, dans la partie nord de l'île, datant d'il y a plus de 50 000 ans, on parle ici de 67 000 ans. Ils ont été initialement identifiés comme appartenant à l'homme moderne en 2010, mais en 2019, après la découverte de plus de spécimens, ils ont été placés dans une nouvelle espèce basée sur la présence d'un large éventail de traits similaires à l'homme moderne, ainsi qu'à l'ostralopithèque et au début de l'homo sapiens, leur ancêtre qui pourrait être des homo erectus asiatiques, ou un autre, l'homo encore plus ancien, aurait été ou aurait dû effectuer une grande traversée maritime pour atteindre l'île, et la présence d'hominidés à Luzon remonte au plus tard à 771 000 ans, ou à 631 000 ans. Les habitants de la grotte ont traîné principalement des carcasses de serre des Philippines et ont utilisé des outils pour la boucherie. Les premiers restes ont été découverts en 2007. Donc, voyez-vous, ça a tout été revu en 2019, c'est une nouvelle espèce qu'on vient de découvrir, l'homo luzonensis. Donc, peut-être une autre expérimentation, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient là sur cette île-là? C'est fascinant, c'est hallucinant. Ils sont nulle part ailleurs. Donc, on est aux Philippines, comme je vous le disais, avec History, et là, on découvre cette... Donc, les archéologues ont annoncé la découverte d'une nouvelle espèce. Est-ce qu'ils sont des cousins de notre race à nous? C'est un nouveau cousin de la race humaine? Le fameux Homo luzonensis. Donc, ils ont été trouvés dans des larges grottes de Lime. Donc, on remonte à plus de 67 000 ans avec leurs ossements. Et sans aucun lien avec le continent, ils sont là, isolés sur cette petite île-là. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est ça, le mystère. Ils sont complètement isolés de toutes les autres espèces. Donc, c'est ce qui fait dire à Michael Denner, un physiciste, un scientifique de l'Université de Californie, quand on regarde l'évolution de l'humanité et toutes les différentes espèces qui ont existé à travers le temps. Au tout début, on avait une histoire très simple, de cette évolution du singe jusqu'au chimpanzé, le singe, jusqu'à l'apparition de l'Homo sapiens et toutes nos enceintes pour arriver à l'Homo sapiens que nous sommes. Mais, comme on fait de plus en plus de recherches et pendant qu'on fait de plus en plus de recherches, on découvre un éventail énorme de ces hominidés. Et un de ceux-là, c'est le fameux Homo luzonensis. Et qu'est-ce qui est intéressant à propos de cette trace-là qu'on vient de découvrir? La structure de certains de ces eaux sont complètement différents de ce que nous sommes, que la race humaine. Et en complément de cette trace-là qu'on vient de découvrir, et d'autres semblants de race humaine qu'on a découvertes aussi, sont continuellement découvertes. Comme le Denis sauvane. Le Denis sauvane. On va aller voir tout de suite le Denis sauvane. Denis sauvane. Et c'est ça qui est fascinant. Vraiment. Complètement fascinant. Là, je viens de perdre ma connexion. Vous allez me donner un petit instant avant que je retrouve ma connexion pour aller voir le lien. Donc, c'est qu'on découvre de plus en plus de différentes tentatives, peut-être de ces gens qui sont venus ici pour expérimenter quoi, qui sont-ils, on ne le sait pas, pour arriver à nous créer, nous, cette race qui a finalement pu survivre, s'organiser, prospérer, s'installer, puis évoluer avec l'aide de ces gens-là. Puis, tout au long de notre histoire, on voit les contacts et on va parler des Anunnaki. On va parler des gens qui viennent du ciel, qui sont venus. Transmettre des connaissances et des connaissances. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment fascinant tout ça. Donc, j'ai trouvé, finalement, j'ai retrouvé mon lien. Donc, les hominidés dénosovanes sont une espèce ou sous-espèce éteinte, humaine, archaïque, qui s'étendait à travers l'Asie pendant le paléolithique inférieur et moyen, suivant peut-être aussi, suivant peut-être aussi tard qu'il y a 30, de 400, de 14 500 ans à 30 000 ans en Nouvelle-Guinée. Donc, encore là, les hominidés dénisovanes, une sous-espèce éteinte. Pourquoi éteinte? C'est tout ça, la théorie de ces gens-là qui est vraiment, vraiment fascinante. Donc, les dénosovanes. Et les homo-florécyenis. Donc, on va aller voir ça, les homo-florécyenis. Ah oui, je ne vous ai pas partagé. Attendez, pour l'autre, le dissonovane. Laissez-moi un petit instant. Donc, je vais vous partager ça tout de suite. Les hominidés dénisovanes ou dénisovans sont une espèce ou sous-espèce éteinte d'humains archaïques qui s'étendaient à travers l'Asie. C'est fascinant. Toutes ces sous-espèces, ce sont peut-être des tentatives de génétique de la part de ces gens qui, selon eux, sont venus d'ailleurs. Donc, on va aller voir finalement le... maintenant, l'homo-florécyenis. Donc, laissez-moi un petit instant. L'homo-florécyenis. Encore là. On va aller voir ça ensemble. L'homo-florécyenis est une petite espèce d'humain archaïque qui habitait l'île de Flores, en Indonésie, jusqu'à l'arrivée des humains modernes il y a environ 50 000 ans. Les restes d'un individu qui aurait mesuré environ 1,1 mètre de hauteur ont été découverts en 2003 à Lianboa sur l'île de Flores, en Indonésie. Des squelettes partiels de neuf individus ont été retrouvés dans un crâne complet appelé LB1. Ces restes ont fait l'objet de recherches intenses pour déterminer s'ils représentent une espèce distincte des humains modernes. Le consensus dominant est que ces restes représentent une espèce distincte en raison de différences génétiques et anatomiques. C'est fascinant, c'est complètement renversant, mais il faut que tu fasses des recherches pour arriver à ça et c'est pour ça que je vous partage toutes ces choses-là. Après ça, vous faites ce que vous voulez, mais je trouve ça vraiment fascinant. Donc, encore, l'homo florensenis, donc, voyant toute la grande diversité de ces tentatives, peut-être, les dinosovans, l'homo sapiens, le néandertal, l'homo florensenis, l'homo heidelbergensis, l'homo erectus, l'homo naledi, l'homo habilis, l'homo rudolf félénis, c'est complètement... Quand on voit la quantité des différentes espèces, parce qu'elles sont toutes différentes, les scientifiques vous le disent, comment se fait-il que c'est seulement l'homo sapiens qui, finalement, est le seul qui est resté? tous ces scientifiques maintenant croient que huit de ces semblants de race humaine qui ont foulé le sol de la Terre, seulement les homo sapiens ont survécu. Mais pourquoi? Et la réponse à ça demeure un des mystères de l'archéologie, les plus grands mystères. Est-ce que ça pourrait être possible selon Giorgio Tsoukalos, théoricien de ses idées extraterrestres et d'intervention extraterrestre, et la raison pour laquelle on a survécu, pourquoi l'homo sapiens s'est survécu, est dû à l'intervention de races extraterrestres. Nick Pope nous dit, Nick Pope que tout le monde connaît, un ancien membre du gouvernement ministre de la Défense de 1985 au sein de la défense, ministre de la Défense de 1985 à 2006 et qui est un ufologue maintenant reconnu mondialement, il nous dit ce qu'on est en train d'observer ici avec toutes ces découvertes-là, c'est des expériences qui ont échoué, des prototypes. Est-ce qu'on est juste la dernière expérience, le dernier de ces prototypes-là, l'homo sapiens? donc toutes les autres tentatives, toutes les autres branches reliées à cette race humaine-là, est-ce qu'ils ont été des espèces créées, qui ont été améliorées d'espèce en espèce et qui n'ont pas réussi à survivre, qui n'étaient pas de la qualité que nous sommes? Est-ce que c'est possible, c'est ça leur théorie, que des extraterrestres soient venus intervenir et qui expliquent, qui expliquent toute la multitude de ces hominidés, de ces espèces qui ont vécu et qui ont existé et qui n'ont rien à voir les unes envers les autres? Et seulement l'homo sapiens a réussi à survivre dans l'ère moderne. Les anciens théoriciens de ces idées d'extraterrestres et les hypothèses pour supporter cette, les évidences pour supporter cette hypothèse-là peuvent être trouvées dans les livres d'histoire dans les civilisations, dans ce qu'on appelle les premières civilisations et en particulier l'histoire sumarienne des Anunnaki aussi appelées les gardiens du ciel. Comme nous dit David Childrest que vous allez voir dans le petit document, l'auteur de Technology des dieux, comme il nous le dit très bien, dans les anciens textes sumariens, il nous parle des Anunnaki et ils ont été décrits comme étant capables de voler avec des têtes allongées allongées et aussi très sages. On les a reconnus comme étant très sages et ils ont apporté de la connaissance et de la science et c'est dit aussi très souvent que les Anunnaki étaient spécifiquement impliqués dans les expérimentations génétiques. et là ici on se retrouve avec des histoires de ces extraterrestres qui auraient peut-être été impliqués dans la manipulation génétique et qui serait commencé peut-être à 6 000 ans avant avec les Anunnaki, 6 000 ans avant Jésus-Christ. Mais on peut peut-être remonter à beaucoup plus que ça comme nous le démontre ce qu'on vient de voir de ces découvertes. Vraiment fascinant. Je vous laisse ça. C'est juste pour vous démontrer que il y a une autre façon de voir l'histoire, voir la vie et que toutes ces découvertes-là sont complètement hallucinantes. Donc je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous allez voir, c'est court mais en même temps je vous ai tout résumé. C'est facile à comprendre même si vous ne comprenez pas l'anglais. Je vous reviens avec ce dimanche de la fête des mères.